Bonjour, nous allons parler des temps du subjonctif. Le subjonctif en français compte quatre temps, le présent, le passé, l'imparfait et le plus-que-parfait. Mais sachez que ces deux derniers temps ont tendance à disparaître en français de nos jours. On va commencer par le temps le plus fréquent, le présent du subjonctif. Il indique la simultanéité ou la postériorité d'une action par rapport à l'action principale, au présent ou au futur. Il correspond au temps de l'indicatif en anglais « amé, might ou would ». Par exemple, « je suis désolé qu'il soit malade ». Comment forme-t-on le subjonctif présent ? On prend un verbe à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, on supprime la terminaison « ent » et on ajoute « e », « es », « e », « iens », « iez », « ent ». On peut constater que les personnes du singulier et la troisième personne du pluriel correspondent à l'indicatif présent, tandis que la première et la deuxième personne du pluriel correspondent à l'indicatif imparfait. Prenons le verbe « parler ». La troisième personne du pluriel à l'indicatif présent est « parle ». On aura donc « que je parle », « que tu parles », « qu'il, elle, on parle », « que nous parlions », « que vous parliez », « qu'il, elle parle ». Il y a beaucoup de verbes irréguliers. Par exemple, « avoir », « que j'ai », « que tu es », « qu'il, elle, on est », « que nous ayons », « que vous ayez », « qu'il, elles est ». Ou bien être « que je sois », « que je sois », « que tu sois », « qu'il, elle, on soit », « que nous soyons », « que vous soyez », « qu'il, elles soient ». Le subjonctif passé indique l'antériorité d'une action par rapport à l'action principale exprimée par un verbe au présent. Il correspond au Simple Past ou au Past Perfect anglais. Par exemple, « je suis désolée qu'il ait été malade la semaine dernière ». On le forme comme n'importe quel temps composé. On conjugue l'auxiliaire « avoir » ou « être » au subjonctif présent. Et on ajoute le participe passé du verbe. Le subjonctif imparfait est un temps littéraire ou soutenu. Il indique la simultanéité ou la postériorité d'une action par rapport à l'action principale exprimée par un verbe au passé. Il correspond au Simple Past ou à un autre temps passé anglais, ainsi qu'à Might ou à Would. Par exemple, « j'étais désolée qu'il fût malade ». Dans un registre courant, on le remplace par le subjonctif présent. Pour le former, on prend un verbe à la troisième personne du singulier, au passé simple, sans le « t » final pour les verbes en « re » et « ir » et on ajoute les terminaisons suivantes. Par exemple, avec « parler », on aura « troisième personne du singulier au passé simple « parla » et donc « que je parlasse, que tu parlasses, qu'ils, elles ont parla, que nous parlassions, que vous parlassiez, qu'ils, elles parlassent ». Avoir sera « que j'eusses, que tu eusses, qu'ils, elles ont eues, que nous eussions, que vous eussiez, qu'ils, elles eussent ». Et être « que je fusse, que tu fusse, qu'ils, elles ont fût, que nous fussions, que vous fussiez, qu'ils, elles fussent ». Enfin, le subjonctif « plus que parfait » est un autre temps littéraire ou soutenu. Il indique l'antériorité d'une action par rapport à l'action principale exprimée par un verbe au passé. Il correspond au « past perfect » ou au conditionnel passé anglais. Par exemple, « j'étais désolée qu'il eût été malade la semaine précédente ». Dans un registre courant, on le remplace par le subjonctif passé. Pour le former, on conjugue l'auxiliaire « avoir » ou « être » au subjonctif imparfait et on ajoute le participe passé du verbe. Consulte le cours pour d'autres exemples. Au revoir !